Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Makeup & Talk. C'est un format hybride pendant lequel je me maquille et là en l'occurrence je vais découvrir pas mal de nouveaux produits de la marque Lime Life et pendant laquelle je réponds à une question de développement personnel, de bien-être. Je vous partage un petit peu mes réflexions sur le sujet et aujourd'hui c'est comment choisir où injecter son temps et son énergie. Je me suis dit que c'était une question d'actualité parce que la reprise, tout ça, septembre, on a tendance à vite se laisser déborder, à pas réussir à tout faire et malheureusement ce qui passe en règle générale à la trappe c'est son bien-être, le temps pour soi, son sport si on en fait, prendre soin de son corps, se faire des bons petits plats. Donc c'est parti pour cette vidéo Makeup & Talk. Je vais commencer avec le teint et donc comme je vous disais j'ai pas mal de produits de chez Lime Life by Alcone à découvrir, c'est une marque cruelty free et en fait qui vend ses pads à part et ensuite on les met dans les petites palettes comme ça aimantées, donc je trouve que c'est très sympa. Pour le teint j'ai deux fonds de teint, là j'ai plus les teintes, il faudrait que je vous lève les trucs, je vais m'abîmer les ongles mais voilà je vous dirai éventuellement. Je vais les tester déjà, donc c'est des fonds de teint crème mais qui sont comme ça en petits pads. Voilà les deux, donc je vais prendre le premier qui m'a l'air de correspondre plus à ma teinte, j'ai bronzé un petit peu, donc peut-être que ça va être un chouïa clair, on va voir. Et on va voir ce que ça donne, je vais déjà faire un côté du visage. Alors c'est un chouïa clair parce que bronzage tout ça, mais je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve que c'est très naturel et en même temps je sens bien que si j'en remets ça peut se construire assez facilement. C'est quand même assez couvrant en termes de ressenti, je pensais que ça allait être très gras et en fait j'ai l'impression d'avoir une crème hydratante quoi. Bon franchement j'aime beaucoup, je vais finir le visage et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment injecter son temps et son énergie ? Si j'ai choisi de répondre à cette question, c'est parce que très souvent les gens me disent j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça mais j'ai pas le temps. Je trouve pas de temps dans mon quotidien entre les corvées, les obligations, le travail et je le comprends. Je vous ai fait une vidéo sur justement comment gagner du temps, je crois quelque chose comme ça. Il me semble que c'était suite à la lecture du livre Votre temps est infini de Fabien Ricard qui est super, je vous conseille vraiment. Au-delà du fait de vous donner des petits conseils pour générer un peu plus de temps dans votre quotidien, chose que j'ai fait dans la première vidéo, je vous invite à la regarder. J'avais vraiment envie qu'on s'arrête sur le fait de choisir où mettre son temps, où injecter son temps parce que je pense que c'est ça qui est finalement le plus important. Il y a évidemment beaucoup d'obligations dans la vie et on en a tous, plus ou moins, il y a des gens qui ont plus de liberté que d'autres mais globalement on a tous des obligations tous les jours dans la vie. Juste petite pause, regardez, je suis en train de mettre un petit peu plus là sur mes tâches et limite ça suffirait. Je trouve que c'est vraiment très courant, je suis vraiment ravie. Du coup je l'ai enlevé et j'ai la teinte 07 du fond de teint parfait. Je vais continuer avec l'anti-cerne, donc c'est pareil, c'est un petit pâte comme ça en crème. Là aussi j'ai deux teintes. Je vais prendre la teinte 02. Mais honnêtement je pense que juste avec le fond de teint ça aurait pu suffire. Donc on a tous des obligations, ça c'est sûr. Quand vous faites votre planning, votre to-do liste de la journée, il y a en général une tonne d'obligations, que ce soit liées à des enfants, à du travail, à des corvées, à des rendez-vous professionnels ou personnels ou santé. On a tous plein d'obligations et ça on est par définition obligé de s'y tenir. En revanche, on peut choisir la dose d'énergie qu'on attribue à chaque obligation. Je vais prendre un exemple qui devrait parler à pas mal d'entre vous, c'est la réunion. Il y a des entreprises qui font énormément de réunions et des réunions parfois très très longues. Et en règle générale c'est quelque chose qui vous vide de votre énergie. Vous avez tout donné pendant, votre attention, vos idées. Après il n'y a plus rien mais il faut continuer la journée. Peut-être que vous pouvez vous dire que ça pourrait être bien de mettre un peu moins d'énergie dans ces réunions qui finalement ne vous enrichissent pas tant que ça, tant sur le plan personnel que professionnel et mettre votre énergie sur l'après-réunion où vous allez peut-être faire un récap pour tout le monde de sorte à avoir les points les plus importants et du coup ça va être hyper utile et même pour vous voilà ça sera de l'énergie mieux dépensée. Donc pour ça peut-être que vous pouvez suggérer de faire une réunion à heure fixe de telle heure à telle heure et qui ne déborde pas. De faire une réunion d'une heure et demie au lieu de trois heures. De peut-être aussi mener la réunion, c'est-à-dire faire en sorte de recadrer un peu les prises de parole quand ça déborde un peu comme dans les débats politiques. Et puis de revenir au cœur du sujet, d'avoir avant la réunion vraiment une liste de points à aborder. Enfin voilà, de faire en sorte que ce soit plus efficace et moins dévoreur d'énergie. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis ravie du résultat. Je ne m'attendais pas, je ne suis même pas repassée là sur mes tâches tellement efficaces. Pour la poudre, eh bien écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser ma poudre de chez Clarins, la Ever Matte Low Powder que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Je l'aime vraiment plusieurs mois, plusieurs semaines. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai donné un exemple professionnel, mais ça peut aussi être le cas dans le domaine personnel. On a parfois des connaissances qui nous drainent en termes d'énergie. Ça peut être un ami, un proche. Vous savez que quand vous allez le voir, soit il va vous enchaîner, vous allez devoir écouter, vous allez devoir vraiment être très disponible pour la personne. Elle va en demander beaucoup de vous. Ou alors, c'est tout simplement que parfois, ce n'est pas forcément très sain et bénéfique pour vous. Et du coup, après, vous ne vous sentez pas très bien. Et votre jauge d'énergie, elle baisse parce qu'elle a été utilisée à être en mode survie un peu, à essayer de ne pas se sentir mal, se sentir rabaissée. Enfin voilà, il y a des contacts parfois qu'on a qui ne sont pas toujours les plus positifs pour nous. Donc, essayer de les limiter, c'est déjà le conseil number one. Mais là aussi, ça peut être une bonne idée d'essayer de réduire un petit peu le temps accordé à ce genre de rendez-vous. Donc par exemple, si c'est un ami qui veut vous inviter à déjeuner, et vous savez que c'est une relation, ou en tout cas que ça va être un moment qui va vous demander beaucoup d'énergie, peut-être qu'à la place du déjeuner, vous pouvez proposer un café. Ça sera déjà plus court. Et ça va être la même chose dans les corvées par exemple. Si vous mettez énormément d'énergie tous les jours à, je ne sais pas moi, à ranger derrière vos enfants, à faire la vaisselle, à faire à manger, etc. Et bien, pour essayer de dépenser un petit peu moins cette énergie, on peut essayer de déléguer ou alors de regrouper les tâches et de faire en sorte que pendant une ou deux heures, vous êtes à fond sur quelque chose, mais après, vous n'avez plus à donner d'énergie à ces tâches et à ces corvées durant le reste de la journée ou durant le reste de la semaine. C'est un peu la méthode aussi du batch cooking. Le dimanche, par exemple, prendre deux heures pour cuisiner pour toute la semaine. Vous savez qu'à ce moment-là, vous allez donner de l'énergie, mais vous en libérez sur le reste de la semaine. Je vais continuer avec les bronzers et le blush de chez Lime Life. Alors, j'ai deux bronzers. Il y en a un qui m'a l'air assez pailleté. L'autre, un peu mat, enfin pailleté, je ne sais pas, irisé. Ah oui, il est un peu irisé, mais très léger. Franchement, c'est très joli. Je vais utiliser l'irisé parce que l'autre, il me semble un chouïa foncé. Quand bien, j'ai un petit peu bronzé. Petit pinceau. Je n'en prends pas trop parce que je ne le connais pas et il m'a l'air quand même assez pigmenté. Assez poudreux, par contre, là, le bronzer, je trouve. Et pas très crémeux. Vous savez, il y a des poudres qui sont un peu plus crémeuses. Ce n'est pas forcément le bon terme, mais par exemple, celui que j'adore, là, le Butter Bronzer de chez Physician Form. Là, je trouve qu'il fait crémeux. Il ne fait pas poudreux quand on l'applique. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ceci dit, je pense que vous voyez, le résultat est plutôt au rendez-vous. Je m'en sers un peu en bronzer. En vrai, il ne faudrait pas parce qu'il est irisé. Non, pas en bronzer, en contouring. Il ne faudrait pas parce qu'il est irisé, mais c'est très léger. Donc, voilà. Écoutez, il fonctionne plutôt bien. Sympa. Voilà, ce n'est pas mon coup de cœur, mais sympa. Et le petit blush pendant qu'on y est. Alors, le petit blush est très joli. Il n'est pas sans rappeler. Orgasme de Nars. Voilà. Moi, je trouve que ça ressemble énormément. Il est très, très beau. Ouh, il est très pigmenté. Je n'avais pas pris beaucoup. J'ai bien fait. Très joli. On est sur un pêche irisé. Vraiment très beau. J'ai perdu mon goupillon. J'ai dû le laisser dans une pochette. Donc, je ne vais pas pouvoir me brosser le sourcelle. Je vais utiliser ma petite chiffonnette pour enlever le surplus. Je vais prendre le 24 heures brossetteur de Benefit. Du coup, qui va me les fixer. Puis, en même temps, me les brosser un petit peu. Et puis, on va attaquer les yeux. Donc, là aussi, j'ai une petite palette Lime Life. Ce n'est pas du tout sponsor, la vidéo. C'est juste que j'ai envie de tester. C'est moi qui ai choisi les couleurs. Donc, ça, c'est cool. On peut les mettre, pareil, c'est magnétique. J'ai fait une ligne un peu chaude, une ligne un peu froide. Je me suis, comme ça, ça servirait relativement tout le temps. J'ai du mat, de l'irisé, je ne sais pas, même métallique. Je vais vous faire quelques swatchs. On a du pigment, les amis. C'est longtemps que je n'ai pas swatché les trucs. Très joli. Oh là là, le violet, il est trop beau. Trop, trop beau. Je vais aussi avoir un eyeliner et un mascara waterproof. Donc, c'est parti pour les yeux. Je vais plutôt utiliser la ligne chaude aujourd'hui. Enfin, peut-être même un petit peu des beiges, là. Voilà. Je suis partie avec le petit mat. Il n'y a pas de miroir, ça, c'est dommage. Le petit mat ici, le petit marronnique. Et je vais faire un petit creux de paupière avec ça. Waouh ! Waouh ! On a du pigment ! Très, très sympa. En plus, il s'estompe facilement. Honnêtement, je n'aurais pas cru. Ça ne m'a pas l'air trop poudreux. Et du coup, pourquoi, selon moi, c'est important de choisir ou injecter son énergie ? Parce que je trouve qu'en fait, comme la charge mentale, qui a tendance à se remplir, le bocal de charge mentale, qui a tendance à se remplir au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois, jusqu'à parfois aller au burn-out. Je trouve que la jauge d'énergie, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On a le bocal, et très souvent, ça descend, ça descend, au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois, jusqu'à arriver parfois à une fatigue extrême, pire, à déclencher des maladies, en fait, pour que le corps nous dise « Stop, ce n'est plus possible ! » Le système immunitaire baisse, on choque tout et n'importe quoi, on se fait mal au dos, on se bloque un truc, ou pire. Je pense vraiment que l'énergie, c'est un truc hyper important qu'on sous-estime. On se dit souvent « Oh, ben, ce n'est pas grave, je me reposerai ce week-end, je me reposerai en vacances, je me reposerai quand je serai mort », cette phrase. Alors qu'en fait, c'est hyper important de faire en sorte de ne pas descendre la ligne limite. On a tous une limite dans la jauge du bocal de l'énergie, et quand on est en dessous, on le sent. On dit en général qu'on est à bout, qu'on n'en peut plus, qu'on a tout donné, que c'est la fin, qu'il faut vraiment qu'on arrive à se reposer. Et puis, il y a toujours quelque chose qui arrive dans la vie, parce que si on se repose une journée, c'est bien, mais le lendemain, il va falloir attaquer le travail, les enfants, etc. Et du coup, c'est hyper compliqué, comme le sommeil, de rattraper de l'énergie perdue. Ça demande plus de temps en général qu'il en a fallu pour la perdre. Vous savez, quand on dit « on fait une nuit blanche », dormir 24 heures le jour suivant, ça ne rattrape pas une nuit blanche, ça se fait au fur et à mesure. Et du coup, c'est pareil pour l'énergie. Si vous descendez trop bas, vous allez galérer à retrouver un niveau raisonnable d'énergie. Donc, choisir où injecter son temps et son énergie, c'est aussi faire en sorte de maintenir un bon niveau dans sa jauge d'énergie pour qu'on soit frais et dispo à peu près tout le temps, qu'on n'ait pas de gros coups de mou, qu'on n'ait pas de grosses fatigues, et du coup, qu'on soit plus en forme. Donc évidemment, ça passe par bien choisir où injecter son énergie, mais aussi prendre soin des périodes de repos et écouter son corps. En règle générale, quand le corps commence à vous dire que vous êtes fatigué, c'est qu'il est vraiment temps d'écouter, parce qu'il y a eu sûrement peut-être des sonnettes d'alarme avant, où vous disiez « oui, je suis fatigué, mais ça va, on va pousser encore un peu », alors que finalement, la jauge, elle descend très très vite. Je vais continuer avec le... je ne sais pas quelle est cette couleur, brique un petit peu, et je pense que je vais l'humidifier pour faire en sorte que ce soit un peu plus métallique. Alors je ne sais pas du tout si ça tolère bien l'eau, on va voir. C'est parti ! Ouh, c'est beau ça ! Je l'applique un peu en aplat comme ça. Et puis je vais reprendre le petit pinceau de tout à l'heure que je vais juste tampouiller dans la couleur. Trampouiller, pas tampouiller. Je mets l'eau sur ma main pour ne pas mettre directement sur le pinceau pour bien doser. Ce n'est pas de l'eau en fait, c'est le Fix Makeup de Clarins. Ça fonctionne aussi très bien avec de l'eau, mais c'est vrai que si vous avez les paupières qui sont grasses un peu ou qui ont tendance à mal tenir le make-up, déjà essayez de mettre une base. Et puis fixez comme ça son ombre à paupières avec du spray fixateur à make-up, ça marche bien. Je reprends un petit peu là du marron pour insister sur le creux externe. Je vais garder le même marron et faire un petit red seal avec. Alors par contre, je trouve que l'anti-cerne, il marque vachement les ridules. Ouais, ça c'est... En plus, je l'ai poudré, donc... Et je vais prendre le petit beige irisé ici. Pareil, je vais l'humidifier parce qu'ils sont quand même assez poudreux, je trouve. Et je vais faire un petit creux là. Hop, je le remonte légèrement en bas et en haut. Un petit creux, un petit point lumière, c'est pas du tout un creux. Et je vais reprendre sans remettre de matière mon petit pinceau pour estomper un peu, qui m'a servi à faire la paupière mobile. Ensuite, l'eyeliner. Donc c'est le Lime Life style eyeliner parfait. Avec un embout feutre extrêmement fin. Mais je me demande même si c'est pas un pinceau. C'est pas du feutre les amis. Ouh, c'est un pinceau ! Je continue sur les yeux, hein. On revient au sujet après. Ah ouais, non mais vous pouvez faire une ligne tellement fine, j'ai jamais vu ça. Bon, je ne suis pas ravie, ravie de mon application. Pour la virgule, mais on va s'arrêter là parce que sinon, vous savez, ça va tout me qu'en pas. Mais vraiment, pour le ratil super fin, je le trouve parfait. Après, pour la virgule, ça demande un petit peu de pratique. Je vais appliquer maintenant le, comment il s'appelle ? Making Waves. Le mascara waterproof. Là, franchement, j'avoue, pour l'été, j'ai vraiment repris le... Il ne s'enlève pas. Le... L'eyeliner. J'ai vraiment repris le mascara waterproof. Avec la piscine, la mer, tout ça. Et je trouve, et c'est vrai, ça tient quand même vachement mieux la courbure si vous avez les cils qui vont vers le bas. Parce que le mascara, il fiche direct. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... J'avais oublié à quel point ça a changé le game quand même. Donc, recourbe le cils. En essayant de ne pas enlever tout l'eyeliner comme d'hab. Oh, très sympa le mascara. Il est bien noir. Il est... On va dire, il donne du volume, mais il ne fait pas de paquet. Oh non mais, eh ! Je me fatigue. Écoutez, j'aime beaucoup. Je pense que je vais même en mettre une petite troisième tellement il ne fait pas trop de paquet une fois que j'aurai fait les retouches. Parce que j'en ai mis partout. Et je vais terminer le mascara et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini les yeux. J'ai galéré comme pas possible à enlever les débordements parce que mascara waterproof, ça tient super bien. Mais voilà, ça ira. Écoutez, en tout cas, je trouve vraiment que ce mascara est top et il sèche très très vite. Je pense que c'est un très bon waterproof. Avant de continuer avec les lèvres, je voulais revenir sur un point que je n'ai pas encore abordé sur le fait de choisir où injecter son temps et son énergie. Parfois, on est convaincu qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Que ce soit convaincu de par la société, de par nos proches, de par les modes, les tendances. Et on y injecte beaucoup de temps. Et au final, ça nous frustre, ça nous mange toute notre énergie. On n'y arrive pas et on finit par abandonner. Et c'est du temps et de l'énergie de perdu. Comme par exemple, je pense au HIIT. C'est un sport qu'on a vu et qu'on voit encore beaucoup passer sur les réseaux. Moi-même, je m'y suis essayée. Et honnêtement, ce n'est pas pour tout le monde. Et encore moins, je pense, si vous démarrez le sport. Parce que c'est hyper intense. C'est du cardio hyper intense. Il y a des HIIT sans saut, mais il y a quand même souvent un peu de saut. Quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, en plus, ça va hyper vite. Donc, on a moins d'attention sur les mouvements, sur notre corps, etc. Et donc, si c'est une discipline, en fait, qui ne vous convient pas, mais que vous le faites parce que vous l'avez vu un peu partout et que vous pensez qu'il faut faire ça et que ça, ça marche, etc. Au final, vous allez perdre votre temps, votre énergie. Peut-être même vous faire mal. Enfin, on ne sait pas. Et puis, vous allez sensiblement arrêter au bout d'un moment parce que ça sera une vraie corvée. Et finalement, quelque chose qui ne vous conviendra pas. Et c'est la même chose pour le domaine professionnel. Combien il y a de personnes qui se trouvent dans une voie qui, finalement, ne leur convient pas et qui vont changer plus tard, faire autre chose, que ce soit une mauvaise orientation ou juste un changement d'avis, c'est OK. Mais parfois, c'est aussi des pressions extérieures qui disent, je ne sais pas, il faut que tu fasses médecine. Donc, voilà, on fait médecine, on arrive à médecin et finalement, ça ne nous convient pas. Et il y a énormément d'années d'études derrière. On se dit, mince, c'est dommage. Toute cette énergie et ce temps qui ont été injectés dans ce que je suis, ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à faire quelque chose que je n'aime pas parce que sinon, j'aurais perdu ce temps et cette énergie ? Ou est-ce que j'évolue vers autre chose et j'écoute finalement ce qui me parle ? Et ça ne sera pas forcément du temps perdu parce qu'on aura appris plein de choses. Mais en tout cas, c'est un tout nouveau chemin qui va lui aussi demander du temps et de l'énergie. Donc, pour bien choisir où l'injecter, comment bien utiliser son temps et son énergie, c'est aussi réussir à s'écouter soi et à écouter vraiment ses envies et pas toutes les perturbations extérieures qui nous disent qu'en ce moment, il faut être auto-entrepreneur parce que c'est trendy, mais ça ne convient pas à tout le monde, qu'en ce moment, il faut faire tel ou tel sport ou il faut découvrir telle ou telle méthode de, je ne sais pas moi, de soins corporels, etc. L'important, c'est de trouver la chose qui vous convient à vous. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite sur la motivation. En règle générale, s'il y a quelque chose qui ne nous motive pas du tout, ne serait-ce qu'au début, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment la notion de plaisir, de volonté qui est liée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la corvée et on va y trouver aucun point positif, aucune plus-value pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tenir aussi les choses dans le temps parce qu'il faut que ce soit toujours un peu lié à quelque chose de positif. Donc pour le sport, encore une fois, moi quand je fais mon sport, ce n'est pas une corvée. C'est un peu dur de m'y mettre parce que, comme pour tout, ne serait-ce que méditer, ça demande de bouger ses fesses, d'aller s'asseoir et de le faire et c'est plus facile de scroller sur les réseaux. Mais ce n'est pas une corvée parce que quand je le fais, ça me fait du bien. Sur l'instant, ça booste ma confiance en moi, ça renforce ma force. Après, je suis fière de moi, je me suis dépensée. Physiquement, ça fait du bien, ça fait du bien à mon mental. Donc j'en tire beaucoup de positif. Et ça vaut un petit peu pour tout ce qu'il y a dans votre vie, votre travail aussi. On n'a pas tous la chance de faire un travail passion, un travail qui nous plaît absolument. Mais tant qu'on arrive à trouver un petit peu dans son quotidien des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et bien ça aide à tenir dans le temps et à ne pas vider cette jauge d'énergie qui se vide encore plus vite. Si on fait quelque chose à contre-coeur, qu'on n'a pas envie de faire, qui nous saoule, trouver un peu de plaisir, ça réduit vraiment la vitesse de descente de niveau du bocal. Donc se connaître, c'est hyper important. sans réussir à savoir finalement ce qu'on a vraiment envie de faire, là où on a vraiment envie d'injecter notre temps et notre énergie, là où il va y avoir une plus-value, où ça va être bénéfique pour nous. Et même si on doit injecter du temps et de l'énergie dans des choses qui ne nous plaisent pas trop, et bien essayez de trouver des petites gratitudes, des petites choses positives quand même dans cette activité. Par exemple, si vous faites un travail qui ne vous plaît pas, et bien vous dire que peut-être dans la journée, vous apportez des choses à d'autres personnes, vous égayez leur journée, vous allez pouvoir papoter, que vous allez pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Vraiment essayez de vous dire que vous êtes utile, que vous apportez quelque chose. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans tous les types de travail, tous les types de vie, mais c'est quelque chose qui aide vraiment au quotidien à préserver un peu ses ressources, et puis à lui vivre avec plus de joie en fait, et moins de contraintes. Je vais poursuivre avec les lèvres. Alors j'ai trois produits différents. Il y a le rouge à lèvres longue tenue, donc toujours chez Lime Life, qui est un très joli rose beige. Il y a le gloss, je vous avais fait un petit swatch, je l'avais essayé, très très joli sur Instagram. C'est le gloss à lèvres parfait, c'est le courage, et l'autre c'est le angel food. Je vais vous faire un petit swatch, ça ne mange pas de pain. Le petit mat là. Et j'ai deux rouges à lèvres aussi. Donc j'ai le 201, rouge à lèvres voile, que j'aime beaucoup. C'est typiquement ce genre de couleur que je pourrais porter très souvent, une espèce de poids de rose là, qui a l'air un peu crémeux. Et l'autre c'est un rouge à lèvres voile aussi, le 206, et là on est sur un rouge. En même temps, on a toutes besoin d'un rouge, non ? Qui est pas 100% opaque, mais je pense qu'il se porte très facilement du coup. Je vais tester le pêche, et on verra si ça me plaît ou pas. On va voir ce que ça donne, puisque parfois c'est joli sur ma main, puis j'aime pas trop avec ma peau et tout. Ah, ça va pas aller, je crois que ça va être trop clair. Il est très très agréable. Il colle pas, il est mat très vite. Franchement, je suis très étonnée, je m'attendais pas à une si belle qualité. Ah, puis après là, il bouge plus, hein ? Alors, comme je le trouve un petit peu clair pour moi, je vais mettre le gloss par-dessus, donc il n'y a plus trop d'intérêt à avoir un mat, mais c'est pas grave. On est un peu sur un thème color block, là, entre les yeux, mon haut et le rouge à lèvres, mais écoutez, pourquoi pas ? Je trouve que c'est très joli, la couleur que ça crée, là. J'aime bien faire des petits mélanges. Et le gloss est vraiment agréable. Parce qu'il colle pas trop. Il sent pas fort, ni rien. Et vous savez quoi ? J'ai vu que j'avais oublié le highlighter. Du coup, je vais prendre mon Dior, ici, que je mets qu'en été, parce que sinon, il est un petit peu trop... Yoh, mon pinceau ! Il est un petit peu trop foncé. C'est un rose gold. C'est le 07 Nude Luminizer Lolly Glow, que je trouve trop trop beau. Mais en fait, je pourrais limite m'en servir en blush quand c'est hiver. Un petit coup de fixe plus de Clarins. Ça aide à fixer le make-up et ça aussi enlève un petit peu le côté trop poudré qu'on peut avoir parfois dans les make-ups. Et voilà, le make-up final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais écoutez, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un make-up un peu pêche, on va dire un peu chaud. Et belle découverte que cette marque. Franchement, pour la plupart des produits, je suis vraiment ravie. Je sais pas si vous connaissiez. Moi, c'est vraiment quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Et je suis, c'est bluffée par la qualité des produits. Donc, très contente. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous partager un petit exercice pratique pour réussir à analyser là où vous dépensez le plus d'énergie et de temps. Et peut-être là où vous le dépensez à perte. Et puis le réinjecter dans d'autres choses qui pourraient vous faire plus de bien. Donc, pour ce faire, il suffit de prendre un papier, un crayon et de faire un petit tableau. D'abord, en listant dans la première colonne toutes les choses que vous faites dans une journée type du matin au coucher. Vraiment absolument tout. Et ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez mettre le temps que ça vous prend approximativement. On n'est pas à 15 minutes près. Et dans la troisième colonne, vous allez inscrire l'énergie que ça vous prend sur, par exemple, sur 10, sur 100. Enfin, vous voyez en fonction du nombre de choses que vous faites dans la journée. Et ensuite, dans la dernière colonne, vous allez noter si oui ou non, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui est bénéfique pour vous, même un tout petit peu, comme je disais, même dans le travail, vous réussissez à trouver des petites choses. Si c'est quelque chose où vous estimez que la dépense énergétique vaut le coup, que la dépense du temps vaut le coup. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, essayez de réduire un petit peu votre implication énergétique et aussi, du coup, le temps que vous accordez à cette tâche, si c'est possible. Et pourquoi pas, eh bien, réinvestir ce temps et cette énergie dans d'autres tâches qui, finalement, vous font beaucoup de bien, mais que vous ne prenez pas forcément le temps de faire tous les jours, que vous faites passer en dernier. Après, comme je disais en début de vidéo, c'est très souvent tout ce qui concerne le bien-être, les activités physiques et sportives, les activités créatrices, la méditation, le fait de prendre soin de son corps, de se faire des petits clacs, etc. Très souvent, on fait passer ça en dernier quand on n'a plus le temps. Et donc, réduire un petit peu le temps et l'énergie que vous attribuez à des choses qui ne vous apportent rien ou vraiment que vous faites en mode automatique, comme aussi, peut-être, scroller sur les réseaux, c'est vous permettre d'injecter ce temps et cette énergie dans des choses qui vous font plus de bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit commentaire, un petit pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne et pourquoi pas en partageant la vidéo si elle vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain. Sous-titrage ST' 501